Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents ce soir, Station Ozone, pour accueillir Nina Mugler qui vient présenter la nouvelle édition du journal de voyage en Allemagne et en Italie de Montaigne. Avant de vous la présenter, je veux commencer par remercier la librairie Mola de la confiance qu'elle m'accorde en me demandant régulièrement de présenter des livres du ou sur le XVIe siècle et la remercier aussi très sincèrement du fait qu'elle soutient fermement le mois Montaigne en acceptant d'inclure des événements comme celui de ce soir dans ce mois Montaigne qui a lieu tous les ans depuis six ans et je le redis à chaque fois mais avec sincérité, je suis très très heureuse de ce partenariat depuis le premier jour, depuis six ans, avec Mola, la Station Ozone, dans le cadre du mois Montaigne qui a évidemment un intérêt particulier pour Denis Mola. Alors ce soir, justement, c'est un événement en plus un peu exceptionnel parce que ça n'est pas juste un livre sur le XVIe siècle ou un livre d'un auteur quelconque, enfin si j'ose dire, pour une XVIe, enfin pour deux XVIe du XVIe siècle, mais une nouvelle édition d'un texte de Montaigne, une édition qui n'est pas simplement nouvelle mais qui a vraiment un caractère inédit puisqu'on est là pour en parler, elle est à la fois translatée et illustrée, mais qui a aussi un caractère exceptionnel parce qu'elle est publiée par les éditions Bouquin et Mola et donc, d'une certaine façon, Montaigne revient à la maison et ça me touche d'autant plus que dans l'histoire de ce mois Montaigne, après une interruption de 18 mois liée au Covid, on avait repris l'organisation du mois, ici même, il y a trois ans, sur le thème du journal de voyage et la soirée inaugurale du quatrième mois Montaigne avait été consacrée à une lecture d'extrait du voyage que nous avions fait avec ma collègue et complice et co-organisatrice Anne Boucharin, la vidéo que vous pouvez toujours regarder en ligne. Donc ça fait une belle boucle dans l'histoire de la présence du journal de voyage Station Ozone. Alors donc ce soir, nous allons parler de cette nouvelle édition dont vous voyez s'afficher la belle couverture et cette édition à la fois illustrée, translatée, modernisée, a été réalisée en tout cas pour la partie du texte en français par Nina Mugler, qui est maître assistante, c'est-à-dire en fait l'équivalent de ce qui est en France une maîtrise de conférences dans les universités de Fribourg et de Bonn, où elle enseigne la littérature du XVIe et du XVIIe siècle. C'est donc une spécialiste de la langue et de la littérature du XVIe siècle. Alors elle n'est pas d'abord montaigniste, elle n'est pas tombée immédiatement dans le pot de confiture montaigniste, dont on n'arrive plus ensuite tout à fait à se détacher, puisqu'elle est spécialiste de poésie de la Renaissance et ce qui était son travail de thèse a été publié récemment sous le titre « Bon pays de France, enjeux nationales et joutes poétiques sous le règne de François Ier ». Et Nina, tu as consacré en particulier beaucoup d'articles à ces questions des réseaux poétiques et des enjeux importants qui se nouent autour de la poésie. Et puis les hasards des aventures universitaires ont fait que tu as travaillé en fait sur le texte de Montaigne une première fois pour achever la traduction de Bernard Combeau du texte des Essais. Et donc c'est tout naturellement toi qui a été sollicité pour adapter le texte du journal de voyage avec Laura Piccina, qu'il faut citer qui n'est pas là ce soir, mais qui s'est occupée de la partie en italien, puisqu'on va y revenir dans un instant. Le texte du journal de voyage est un texte hybride et un peu particulier. Alors pour commencer cette présentation, justement, tu pourrais peut-être nous dire ce qu'est le journal de voyage, dans quelle langue il est écrit, quand est-ce qu'il a été composé, comment on l'a retrouvé aussi. Beaucoup de questions en une, voilà, parce que c'est un texte qui n'était pas destiné à la publication. Ça, ça nous servira un peu de fil conducteur ce soir. Merci beaucoup, Violaine, et effectivement, avant de répondre à ces nombreuses questions fondamentales, j'aimerais à mon tour remercier très chaleureusement la librairie Mola qui a rendu tout ceci possible. Et je n'oublie pas, évidemment, toute l'équipe Bouquin qui a co-édité ce livre. Je remercie bien sûr Laura Piccina pour son travail. Et toutes les personnes qui ont collaboré de près ou de loin à cette édition, en fait, beaucoup de regards ont été sollicités pour mener ceci à terme. Donc voilà, je suis très honorée et très heureuse d'être ici pour parler de Montaigne. Et merci, bien sûr, le nom des moindres, à vous toutes et tous qui vous êtes déplacés, qui avez bravé la pluie bordelaise pour parler ou entendre parler de Montaigne, que vous soyez ici ou à distance d'ailleurs. Donc merci à tout le monde. Alors, pour peut-être commencer un peu gentiment pour se mettre dans le bain, en guise d'échauffement, on peut peut-être rappeler que c'est le récit d'un voyage que Montaigne a entrepris en 1580-1581, un an et demi, enfin 17 mois et 8 jours plus précisément, nous dit-il, donc à travers la France, la Suisse, l'Allemagne, un petit peu l'Autriche et surtout l'Italie et surtout plus particulièrement Rome, puisque grâce à l'enquête statistique menée par Philippe Dezan, on sait que sur 450 jours de voyage, sauf erreur, 152 ont été passés à Rome. Donc c'est vraiment une étape considérable. Ça, c'est un petit peu pour les grandes lignes. Peut-être rappeler aussi qu'il ne voyage pas seul. Déjà, il est sur son cheval. Mais en plus de ça, il a quand même toute une troupe, tout un équipage avec lui, d'une douzaine de personnes peut-être, dont son frère, son beau-frère, de jeunes nobles. Une équipe assez jeune. C'est important aussi pour l'histoire, à peu près 25 ans, donc qui n'ont pas forcément les mêmes envies au même moment que notre Montaigne qui a bientôt 50 ans à ce moment-là. Donc voilà pour l'idée générale. Ensuite, c'est vrai que ça, c'est l'idée du voyage de Montaigne et de sa troupe, mais il y a le voyage du texte lui-même, qui est non moins intéressant et rocambolesque, puisqu'effectivement, on pense que ce texte, on n'est pas dans la tête de Montaigne, on ne le sera hélas jamais, même si on est en train de regarder si ses ossements sont les siens, c'est tout ce qu'on peut avoir éventuellement, et encore, on n'est pas sûr. Mais en tout cas, il n'était apparemment pas voué à la publication, ce texte-là. Donc, il a été abandonné, délaissé, au retour du voyage, dans un coffre, dans lequel il est resté à peu près 200 ans avant d'être découvert par l'abbé Prunis, qui préparait l'histoire du Périgord. Et donc, il a eu l'occasion de fouiller les archives du château de Montaigne, dans lequel il trouve ce manuscrit du journal de voyage et qu'il décide de publier initialement l'abbé Prunis. Mais il se trouve qu'il est assez heurté par ce texte qui parle du bas corporel de Montaigne de façon très détaillée. Et heureusement pour nous, ce n'est pas lui qui a eu la responsabilité de le publier, mais c'est un de ses acolytes, donc Meunier de Kerlon, à qui on doit les éditions, les premières éditions du XVIIIe siècle, en 1774. Et à partir de là, le manuscrit redisparait. Donc, il est en ce moment quelque part dans la nature, peut-être, gardé aussi bien les yeux ouverts, ne sait-on jamais. Et il a été donc perdu. Et on est obligé de se fonder sur ces éditions du XVIIIe siècle, nous, pour construire notre travail également. Je pense qu'il y avait d'autres, peut-être, questions dans ce que tu me... Alors, oui, la composition textuelle particulière, linguistique en particulier, qui est importante pour pouvoir ensuite parler de l'adaptation. Exactement. Effectivement, donc, vous voyez un texte, un objet matériel déjà avec une vie à part entière particulière, mais dans sa composante, peut-être narrative, il est tout aussi intéressant, hétérogène, hybride. Ça se manifeste à plusieurs égards. Il y a d'abord la question de la co-octorialité. Je parlais des collaborateurs de cette édition. En fait, c'était déjà le cas dans le texte d'origine. Il se trouve que la première partie du texte est écrite par le secrétaire de Montaigne, secrétaire dont on ignore l'identité. On sait simplement qu'il était Gascon, comme les autres. On peut le reconnaître à certaines... Il a son style à lui, en fait. Donc, il fait souvent des liens avec sa propre terre d'origine, ses propres références, quand il découvre des nouvelles réalités. Et ce secrétaire, donc, tient la plume jusqu'à la moitié du texte environ, après quoi, il est licencié par Montaigne. Alors là aussi, pour des raisons qui restent obscures. Il y a des hypothèses, mais ça reste obscur. Et c'est Montaigne qui prend le relais et qui prend en charge la narration jusqu'à la fin. Et peut-être pour retoucher un mot quand même de ce secrétaire qui a lui aussi connu plusieurs réceptions, considérations. C'est vrai que très longtemps, il a été considéré comme un vulgaire scribe, donc l'exécutant de Montaigne. Donc, il aurait écrit sous la dictée de Montaigne qui découvre, lui, des réalités et qui dicte, un peu à la façon avec laquelle il avait dicté les essais, peut-être. Et en fait, la tendance actuelle, c'est plutôt de revaloriser aussi l'apport de ce secrétaire, de le considérer comme un auteur à part entière, avec sa propre personnalité, justement, son propre style et sa propre subjectivité. Donc, le secrétaire a, lui aussi, son mot à dire dans l'histoire. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a affaire à une sorte de regard au carré. « Regard au carré » au sens où c'est le regard du secrétaire posé sur Montaigne qui, lui-même, est en train de regarder le monde. Donc, ça crée une sorte de confusion de perspective et de confusion énonciative qui est difficile à gérer, parfois, mais aussi très intéressante, très productive. Et donc, après, effectivement, Montaigne reprend la plume. Alors là, on n'est plus dans le portrait fait par le secrétaire, avec la participation, peut-être, de Montaigne, bien sûr. Mais on passe dans l'autoportrait. Donc, Montaigne écrit au jeu et il parle de lui-même. Donc, c'est intéressant, je trouve, d'avoir cette bipartition. En plus, ça correspond vraiment à une partition arithmétique. Le texte est divisé en deux, de ce point de vue-là. Et intéressant parce que ça fait une sorte de Montaigne anamorphose. Vous savez, l'anamorphose, donc cette peinture qu'on peut regarder différemment selon l'angle, qui change de forme en fonction du regard qu'on porte sur elle. Et je trouve qu'on a un petit peu la même chose avec l'image de Montaigne, finalement, dans ce texte. Donc, ça, c'était la première particularité narrative. Et peut-être pour parler quand même juste une dernière fois de ce secrétaire, il ne faudrait pas oublier qu'il a non seulement un rôle derrière la plume, mais il a un rôle dans l'histoire. Et ça, on a tendance à l'oublier aussi. Mais il est un protagoniste de cette aventure parce que finalement, on a aussi une forme de récit d'aventure peut-être qu'on pourra en parler. Il y a des péripéties, il y a des choses qui se passent. Et parfois, il a sa propre autonomie d'action. Alors parfois, il est mandaté, bien sûr, par la troupe. Je pense à ce moment en Allemagne, donc dans le sud de l'Allemagne, où il doit poser des bagages sur un flotton, ce qu'ils appellent flotton, donc c'est un radeau, pour acheminer les bagages de la troupe par la voie fluviale, alors que les autres restent sur terre. Il faut savoir que Montaigne essayait d'éviter, et dans la mesure du possible, l'eau, il supportait assez mal. Il y avait le mal des transports, notamment le mal de mer. Bref. Donc il a son action à lui. Il va aussi... Il y a un passage que j'ai trouvé très amusant. Il va se faire suer dans une étuve, donc c'est un peu l'équivalent d'un sauna à mam, pendant que ces messieurs sont en train de dîner. Donc voilà pour le secrétaire. Et donc l'autre particularité de ce texte, pour répondre à ta question, Violaine, c'est la question linguistique du bilinguisme de ce texte, puisque effectivement, Montaigne reprend la plume, il écrit en français, et à un moment donné, donc il décide, ça fait à peu près six mois qu'il est en Italie, il décide d'écrire en italien. Donc vous voyez quand même la performance que ça suppose. Un italien qui maîtrise très bien, alors beaucoup mieux que l'allemand, ça c'est sûr, on peut comprendre pourquoi, peut-être. Mais peut-être moins bien que le français et le latin. Donc voilà, il écrit une bonne partie, c'est à peu près 25% du texte en italien. Donc texte que Laura Piccina a traduit pour cette édition. Et il termine les dernières pages quand il repasse en terre francophone au français. Donc c'est assez cohérent de ce point de vue-là, il y a vraiment une immersion totale du point de vue même de la langue. Alors c'est cohérent du point de vue de son parcours italien et de son immersion dans l'italien. Par contre, le texte a été publié plus ou moins comme il a été trouvé. C'est-à-dire que c'est un texte qui n'a pas été, à la différence par exemple des essais, retravaillé, remanié pour la publication, qui n'a pas été retouché, qui était un texte intime, et puis qui sur le plan éditorial est un peu un texte bricolé. Donc quel est l'intérêt d'éditer, de lire ce texte aujourd'hui ? Et qu'est-ce qu'on trouve finalement qui légitime l'intérêt du voyage ? Qu'est-ce qui fait que ce texte, depuis qu'on l'a redécouvert, ne cesse de susciter des éditions et l'admiration ? Alors là aussi, il y a plusieurs questions importantes. Donc je compte sur toi, Violaine, pour me relancer si j'oublie les paramètres. Mais j'aimerais commencer par dire, effectivement que quand ce journal a été redécouvert, il a suscité une forme peut-être justement d'indignation, notamment de ce fameux abbé pruniste dont je parlais, qui s'offusque, qui est quand même heurté par cette brutalité de l'intimité. Et c'est intéressant de constater que ce n'est pas le seul. On se dit, bon, un abbé, on peut comprendre éventuellement une sorte de pudeur. Mais quand on regarde l'échange épistolaire avec d'Alembert, le fameux philosophe, le collègue, l'acolyte de Diderot pour l'encyclopédie quand même, on se rend compte qu'il a le même type de réaction, c'est-à-dire, non, il faut gomper ces passages-là, il ne faut pas publier ça. Donc vous voyez, avec deux cheminements complètement différents, un chanoine abbé catholique et de l'autre côté, un philosophe en pleine période des Lumières, athée, matérialiste, qui arrive à la même conclusion, c'est assez savoureux, je trouve. Sans doute pas pour les mêmes raisons. On peut se dire peut-être qu'il y a une haute idée de la philosophie et il ne faudrait pas nuire à l'image de ce philosophe qu'est Montaigne. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est intéressant parce que la question que tu poses, pourquoi l'éditer ? Si Montaigne mourait aujourd'hui, ce serait une question d'ordre juridique. Il y a vraiment des cabinets de juristes, d'avocats qui s'intéressent à ces questions d'œuvres posthumes. Si on redécouvre un manuscrit, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on a le droit de le publier ou non ? Donc c'est vraiment légiféré. Alors, heureusement pour nous, on peut évacuer cette dimension-là puisqu'il s'agit d'un texte ancien et j'aurais envie de dire un peu lâchement que de toute façon, on a des prédécesseurs qui l'ont fait, donc finalement, responsabilité déléguée. Mais une fois qu'on a mis de côté la question juridique, il reste effectivement la question éthique. On peut se dire, mais est-ce que Montaigne aurait eu envie, pour le dire autrement, qu'on fasse circuler son intimité de la sorte, qu'on l'expose, qu'on la publie ? Effectivement. Donc là, je pense que, encore une fois, je ne suis pas à la place de Montaigne, mais on peut envisager plusieurs éléments de réponse. Je dirais, ça a un intérêt pour une raison assez peu louable, peut-être peu avouable, mais néanmoins humaine, à savoir peut-être notre propension au voyeurisme jusqu'à un certain point. Donc on aime aussi avoir affaire à l'envers du décor, l'envers du grand homme, d'avoir des anecdotes peut-être croustillantes sur lui. Mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait noble comme raison. Il peut y en avoir d'autres. Je pense notamment au respect de son entreprise. Parce que si on pense à ce qu'il fait dans les essais, il le dit dans le très fameux avis au lecteur, d'ailleurs, il veut se peindre tout entier et tout nu. Donc finalement, en publiant son journal de voyage, on le rend encore plus entier et on le dénude aussi un petit peu davantage. Donc de ce point de vue-là, il y a une forme de cohérence jusqu'au boutisme de l'expérience de Montaigne, pour elle justifier comme ça, peut-être. Et si on m'objecte que les réalités qui sont décrites de son intimité sont, disons, détériorent l'image du grand homme, on peut déjà se dire que dans les essais, finalement, on retrouve ce genre de choses. Quand il parle de ses faiblesses, notamment faiblesses sexuelles, de ce point de vue-là, ça lui nuit aussi, mais ça ne le dérange pas. Donc finalement, il y a une continuité. Et j'ai envie de dire que même dans l'exposition de ses souffrances, il y a une forme d'héroïsme, au fond, parce qu'il est tellement en train de lutter, il est tellement en train de subir tous les maux du monde, ce pauvre Montaigne, donc par rapport à ses calculs rénaux, des rages de dents, des migraines, etc., que finalement, ça le rend assez héroïque. il est en continuelle bataille contre ces mots-là. Et de ce point de vue-là, il y a une forme d'éthos du gentilhomme, chevaleresque presque, et on sait à quel point Montaigne était aussi attachée, mine de rien, à cet éthos de gentilhomme, quoi qu'il en dise, par endroits. Alors, cette partie-là du journal, effectivement, tout l'intérêt pour le corps dans lequel il parle de manière très crue, c'est ce qui a surpris et choqué au XVIIIe. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas publié, et ça fait vraiment un des points d'intérêt du journal, parce qu'on entre dans une chronologie quotidienne de la douleur qui est absolument sans phare. Mais tu évoquais tout à l'heure dans le personnage du secrétaire qu'il faut revaloriser le fait qu'on avait un œil au carré. Et donc, un autre des intérêts du journal de voyage, c'est évidemment le fait que on peut observer, nous aussi, comme le secrétaire, Montaigne en train de regarder le monde. Alors, des journaux de voyage, il y en a d'autres. Le voyage en Italie, ça commence déjà à être une tradition. Il y a des voyages plus, comment dire, un plus exotique, évidemment, que le voyage en Italie, avec les voyages autour de la Méditerranée, le voyage au Brésil. Mais qu'est-ce qui fait donc que finalement dans ce voyage en Italie que d'autres ont fait et feront après Montaigne, on a dans ce journal quelque chose vraiment de remarquable. Et en quoi consiste ce fameux œil de Montaigne qu'on observe, en train d'observer ? Je pense qu'il y a encore une précision à apporter aussi par rapport au parallèle avec les essais, et ça permet de répondre à cette question-là. C'est qu'on a tendance à considérer que le journal de voyage est une forme d'exposition brute du matériau observé. Donc là, on fait parfois à Montaigne un proto-anthropologue, proto-ethnologue. De ce point de vue-là, on serait presque dans l'ethnographie, c'est-à-dire vraiment celui qui récolte les matériaux, mais de façon un peu brute, sans vraiment les analyser. Là, ça va au-delà. Il y a toujours une médiatisation par le regard, justement, une subjectivité qui interroge de façon assez discrète, qui peut mettre à distance aussi certaines de ces réalités-là. Et donc, de ce point de vue-là, l'entreprise des essais et celle du journal de voyage se rejoint, j'ai l'impression. Et ce qui fait sa particularité, c'est justement aussi son hybridité langagière, langagière, toutes ces choses-là également. Et peut-être, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais pourquoi aussi le voyage, c'est un peu en lien. Quand même, là aussi, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises. J'aurais envie de respecter l'esprit montaignan en laissant la liste ouverte sans vraiment trancher, en étant peu dogmatique de ce point de vue-là. Mais ce qui est sûr, indéniablement, c'était que c'était pour soigner, pour se soigner. Donc, il y a aussi un journal médical là-dedans. En fait, il y a plusieurs choses dans le journal de voyage. C'est un journal médical parce que, voilà, première ambition, c'est de soulager ce fameux mal de la gravelle, cette maladie de la pierre, dont souffrait d'ailleurs déjà son père, peut-être que vous le savez. Et voilà, il faut faire une sorte de tourner des cures thermales pour essayer de se soulager. Donc, il pratique le thermalisme, c'est assez moderne, de deux façons majeures, c'est-à-dire en buvant l'eau des bains ou alors en s'immergeant, en se baignant dans cette eau-là. Il y a d'autres pratiques aussi qui consistent à se faire saigner. Donc là, visiblement, ce n'est pas tout à fait ce que fait Montaigne, en tout cas pas ce qu'il aime. Mais voilà, donc ça, c'est la raison principale, peut-être. On lui a aussi prêté, c'est vrai, une ambition politique, diplomatique. Donc, éventuellement, il brigait une charge d'ambassadeur en se rendant à Rome. Les mauvaises langues ont pu penser qu'il cherchait à fuir sa femme, pauvre Françoise de la Chassaigne. Je ne me prononcerai pas là aussi, mais peut-être, en tout cas, il voulait s'éloigner des soucis domestiques qui, visiblement, quand même, lui prenaient beaucoup de temps. C'est quelque chose de très engageant de s'occuper de ce grand domaine du château de Montaigne, etc., avec tous les gens que ça suppose aussi. Et je crois, plus sérieusement encore, de fuir les troubles qui agitent la France. Donc, bien sûr, on est en pleine guerre de religion. Là, ça fait une vingtaine d'années que la France est absolument déchirée entre les protestants, les catholiques. On le verra tout à l'heure, même à l'intérieur de ces deux clans, on a plusieurs subdivisions. Donc, c'est extrêmement dense, extrêmement complexe, extrêmement chargé. Et on a vraiment affaire à des guerres civiles, des guerres intestines qui font énormément de morts. Donc, c'est aussi peut-être une façon de partir, surtout qu'il a quand même bien travaillé, notre ami Montaigne. Il vient de publier ses deux premiers livres des essais à Bordeaux. Alors, il s'agit peut-être de prendre l'air aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, que ce soit la cause du voyage ou un bénéfice collatéral, le fait de partir, ça répond aussi à une impulsion que Montaigne a, c'est-à-dire se tourner justement vers l'autre pour s'enrichir, pour, comme il le dit si bien, frotter et limer sa cervelle contre celle des autres. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir exactement répondu. Je pense que je me suis un peu égarée. J'ai un peu digressé comme Montaigne. Mais, à la fin de la rencontre, on lira quelques extraits. Donc, on fera entendre le contenu du journal, mais peut-être que tu peux, puisqu'on a évoqué déjà le corps, dire aussi ce qu'on trouve d'autre, d'intéressant, qui fait l'intérêt de ce voyage décrit avec l'œil spécifique de Montaigne. Par exemple, dans les visites de ville ou de jardin, d'une part, ou les témoignages qu'il apporte sur la vie quotidienne, les mœurs, les coutumes, à quoi est-ce qu'il est attentif, finalement ? Oui. Les voyageurs, ne sont pas tous attentifs aux mêmes choses. Et c'est vrai que le texte dit toujours, non seulement, monsieur de Montaigne, ou je vis, mais souvent, je vis cela de remarquable. Donc, le regard de Montaigne opère une sélection dans les objets sur lesquels il se pose. Il ne parle pas de tout. Il choisit. Et pour toi, qu'est-ce qui caractérise vraiment les objets qui retiennent l'attention de Montaigne et en quoi il y a un regard particulier qui s'exerce dans ce journal, qu'il s'agisse, je ne sais pas, de ses témoignages sur les pratiques religieuses, en particulier, puisqu'effectivement, il passe quand même par l'Allemagne et la Suisse, en terre protestante, puis il arrive en terre catholique. Il y a beaucoup de descriptions de lieux aussi, pas tous. Il parle assez peu de Venise, finalement, il n'y a pas grand-chose sur l'architecture, il y a d'autres choses, par contre, qu'il évoque très précisément. Avant qu'on entre, plus avant dans le travail d'édition, peut-être... Bien sûr. Oui, c'est très riche, il s'intéresse à énormément de choses, donc il y a quand même une ouverture, il n'y a pas beaucoup d'oeillères, j'ai l'impression, quand même, dans le regard de Montaigne et même dans celui du secrétaire, même si on sent quand même une différence de personnalité, j'ai quand même l'impression que le secrétaire est plus passionné par tout ce qui relève de l'ingénierie, donc vraiment les machines hydrauliques, les puits, des mécanismes complexes, il y a une porte secrète à Augsbourg, anciennement Auguste, ça fait partie de la modernisation aussi, les noms de lieux, on les a adaptés, donc il y a plein de choses très techniques, parfois un peu difficiles à lire et à se représenter, d'où l'intérêt de mettre des images, évidemment, mais voilà, alors que chez Montaigne, c'est plus axé sur le corps, vraiment plus le journal médical pour prendre acte de la réaction de son corps par rapport à l'environnement, et donc aussi toutes les pratiques bien sûr religieuses, alors ça c'est extrêmement important, évidemment, très attentif à ça, je trouve qu'on voit un Montaigne aussi très sociable, alors on le sait, contrairement à ce qu'on a pu penser de Montaigne qui se retire dans sa tour d'ivoire et qui écrit ses essais et qui se coupe du monde, c'était déjà pas du tout le cas, il était en lien avec l'extérieur, mais là on le voit en acte, très sociable, et on a l'impression que la première chose qu'il fait, une fois qu'il a, disons, décrit le lieu de manière un peu générale sur l'organisation, à quel duché ça appartient, de quel bord est cette ville, donc protestant, catholique, luthérien, tvinglien, etc., très rapidement, il essaie d'aller au contact de la population locale et quelle qu'elle soit, donc il parle avec tout type de personnages, que ce soit quand même le pape grégoire Thérèse ou alors même l'aubergiste, le guide, le ministre protestant, etc. donc je trouve qu'on le voit, en fait on voit un Montaigne très très bavard, il est toujours en train de parler et de chercher des explications, donc vraiment avec une ouverture sans a priori, sans préjugé, alors de temps en temps bien sûr on voit apparaître son jugement, mais a priori j'ai l'impression qu'il est très ouvert, bien sûr après on a aussi des choses qui peuvent paraître plus futiles mais qui font partie vraiment des réalités matérielles du voyage, c'est-à-dire la façon de plier les serviettes sur la table, de placer la salière à gauche, à droite, du poivrier, ce genre de choses, est-ce qu'on mélange son vin avec de l'eau, si oui comment, avec de l'eau froide, avec de l'eau tiède, vous voyez, donc tout ça c'est très 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 détaillé par le menu, la question des fenêtres aussi, faut-il une fenêtre, faut-il une vitre, faut-il des volets, faut-il que ce soit mobile, statique, pourquoi les courants d'air, la lumière qui rentre dans les chambres, enfin tout ça, il y a des conseils pratiques aussi assez amusants pour nous aujourd'hui, je pense notamment à ces affreuses punaises de lit qui sont venues tourmenter les français et les françaises surtout, et donc là il y a vraiment des astuces concrètes, typiquement, prenez le drap, tirez-le, protégez-vous avec ça, ou alors si vraiment, allez dormir sur la table du salon à Florence, comme ça vous êtes bien, donc voilà, il y a des choses assez amusantes bien sûr de ce point de vue-là, et il y a des choses très sérieuses aussi, donc la religion, en fait partie évidemment, mais j'aimerais revenir quand même aussi sur cette question du corps pour faire la boucle par rapport à ta question initiale, il est certain que Montaigne parle énormément de son corps, c'est une certitude, mais je dirais qu'il y a, alors vraiment avec des détails très précis, des pages sur lesquelles on peut passer si on n'est pas très à l'aise, si on n'a pas envie de se couper trop l'appétit selon l'heure à laquelle on lit ça, mais en tout cas, au-delà de ça, il y a d'autres corps, et ça, ça me paraît extrêmement important aussi dans ce texte, il y a le corps des autres et de plusieurs autres, je dirais qu'il y a les corps, bien sûr, il y a les corps saints, il y a les reliques, donc il y a les corps morts aussi, il y a beaucoup de cadavres finalement qui traînent dans ce texte quand on y regarde bien, beaucoup d'épitaphs, beaucoup de corps sanctuarisés, enfin voilà, il y a des exécutions publiques aussi, il y a des considérations sur la torture, Montaigne est vraiment absolument contre la torture, et là, il assiste à des choses absolument épouvantables où on torture des corps qui sont déjà morts, enfin voilà, ce genre de choses-là, on coupe des mains, on met des chapons dessus pour se venger, c'est très très glauque par endroits. Et il y a aussi des corps, c'est toujours peut-être un peu dans cet ordre-là, mais des corps mutilés, il y a des corps entiers, il y a des corps mutilés, je pense à ce passage dont on verra peut-être un extrait, enfin on ne va pas le lire, mais le corps d'un enfant qui se fait circoncire, par exemple, il y a des corps abîmés, il y a des bagarres, il y a des disputes, enfin il se passe beaucoup de choses, et donc ça, ça me paraît aussi important. Il y a des corps troubles, des corps troublés, des corps qui échappent à la distinction sexuelle, binaire des genres, avec des cas de transgenrisme, d'identité de genre, de non-binarité, donc des choses très très modernes aussi, évidemment. Il y a le corps du Christ, là ça rejoint les questions religieuses, le corps du Christ, alors vraiment, dans sa perception, dans le mystère de l'Eucharistie, c'est un des grands sujets de discorde entre ces différentes sectes religieuses, je le dis avec le terme d'époque, sans connotation, est-ce que le corps du Christ, quand on dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, est-ce que c'est une présence réelle du corps, est-ce que c'est une présence symbolique, une question qui traverse aussi l'ensemble du texte, et j'aurais envie de dire de façon aussi un peu métaphorique, un peu poétique, qu'il y a le corps du monde, le corps de la nature, puisque je crois qu'il y a une perception très organique du monde, par montagne notamment, donc par exemple, quand on a la description de paysages, on se rend compte que souvent, le lexique corporel est employé, donc le visage de cette région, le visage de ces montagnes, ces montagnes qui se laissent peigner et friser jusqu'aux oreilles, le ventre des ânes, enfin voilà, on peut vraiment multiplier les exemples. Donc c'est vrai que montagne s'intéresse surtout à la nature dans ce qu'elle a de potentiellement cultivable, disons la main de l'homme sur la nature, on n'a pas encore cette perception romantique du paysage, néanmoins, ça et là, on a des notations, peut-être, des envolées peut-être un peu plus lyriques où il se prend à regretter que les mûriers soient dépouillés, ce n'est pas la saison, voilà, donc c'est la main de l'homme qui est intervenue sur ces pauvres mûriers, il devrait être fleuri à ce moment-là où il parle de la vue depuis sa chambre, donc voilà, je trouve qu'il y a quand même aussi des notations plus modernes. Alors justement, à travers tout ce que tu viens d'évoquer, on comprend bien l'intérêt de lire le journal aujourd'hui, à la fois parce qu'il éclaire un peu différemment quand même, même nettement différemment dans des essais Montaigne et il est peut-être aussi plus facile d'accès. Donc l'idée de cette édition, bien sûr, de cette nouvelle édition, c'était de se distinguer des éditions précédentes, alors il y a deux critères de distinction, une translation, c'est-à-dire non pas une traduction, mais plutôt une modernisation ponctuelle quand c'est nécessaire, et puis un autre choix qui est inédit aussi dans la tradition d'édition du journal qui est l'illustration. Commençons d'abord par le travail d'adaptation, de modernisation, c'est donc toi qui as assuré toute la translation de la partie française, donc la main du secrétaire et la main de Montaigne. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord, peut-être commencer par dire quel est le lectorat visé par cette nouvelle édition, et puis ensuite, un peu plus concrètement, comment tu as travaillé ou comment vous avez travaillé avec l'Orrapi de China, parce qu'il se pose aussi la question de l'adaptation des deux langues, mais commençons d'abord par le lectorat visé et par ton travail. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte aussi, on a fait une sorte d'enquête de terrain pour tester la lisibilité du texte, et on se rend compte que souvent, en tant qu'universitaire, on peut avoir une sorte d'idéal, le suffisant lecteur de Montaigne et des essais, celui qui est capable de le lire, de le comprendre. Et en fait, on se rend compte que cet idéal-là, correspond assez peu à la réalité du terrain. Donc là, vraiment, ça passe par une démarche très empirique, un peu à la manière de ce que fait Montaigne et sa troupe quand ils sont en déplacement, se frotter à la réalité du terrain. Donc avec vraiment un tout un panel de lecteurs et de lectrices de différents horizons pour essayer de voir dans quelle mesure ceci était compréhensible, ceci ne l'était pas, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est très difficile de situer la figure de ce lecteur ou de cette lectrice contemporaine. Et j'avais eu d'ailleurs un échange à ce sujet avec Alain Legros, qui connaît très bien Montaigne, pour dire à quel point c'était difficile. Donc une des solutions pour éviter d'avoir son interprétation un peu subjective, c'est d'aller demander aux gens tout simplement qui potentiellement peuvent lire ça. Donc vraiment, c'est un public élargi, donc des gens qui aiment lire évidemment, qui ont une curiosité historique, intellectuelle, enfin voilà, ça paraît quand même évident. Mais c'est très, très ouvert. Très, très ouvert. Donc l'adaptation aussi, parfois a nécessité certains choix particuliers. Tout le monde n'était pas d'accord. Donc on essaie de trouver finalement une sorte de leçon moyenne. C'est une forme de bricolage de certaines façons. Mais de toute façon, ce texte, vous l'avez compris, est aussi un bricolage déjà à l'origine. Donc pourquoi pas continuer ? Et il s'agit donc de le rendre accessible, lisible à tout le monde pour que ce soit agréable et compréhensible. Et c'est très, très insidieux, cette langue du XVIe siècle, peut-être qu'on peut le dire. Alors, ce n'est pas de l'ancien français, du Moyen Âge, mais c'est du moyen français. C'est-à-dire qu'on a l'impression de reconnaître la plupart des termes. Ce n'est pas qu'une impression. Mais très souvent, ils ont changé de sens. Et donc, c'est encore plus piégeux qu'avec une langue étrangère où on voit d'emblée l'altérité et donc on se méfie ou on ne comprend juste rien. Et donc, on passe par un dictionnaire. Là, on peut avoir l'impression de comprendre, mais on se fait avoir. Donc, la question, par exemple, des faux amis a été aussi essentielle dans ces questions-là. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Vous savez, ces faux amis, on connaît ça très bien dans les langues étrangères. Par exemple, avec l'allemand ou avec l'anglais. C'est vrai que si on traduit, pour donner des exemples pour les gens qui ne l'ont pas en tête, mais « affair », si on traduit ça par « affair », on va être mal embarqué puisqu'il s'agit d'une liaison amoureuse. Donc, vous voyez, là, ça peut vraiment générer des conflits d'interprétation. Je pense de même à « douche » qui ne veut pas dire « la douche » parce que Montaigne apprend à connaître la douche dans le journal de voyage, mais qui veut dire « un imbécile ». Enfin, voilà. Donc, ça pose vraiment des gros problèmes potentiellement de compréhension dans la sociabilité avec l'anglais. Mais on a exactement la même chose avec le moyen français. On peut vraiment se tromper sur l'interprétation. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, bien sûr. Il y a des interventions qui concernent la syntaxe puisque les mots n'étaient pas forcément toujours dispensés dans le même ordre. Donc, parfois, il s'agissait juste de remettre les pièces dans un autre ordre et ça permettait de faciliter la lecture. Il y a eu des interventions aussi de ponctuation pour l'adapter aux usages modernes. Donc, toute une série de choses. La concordance des temps aussi, pour rendre ça compréhensible. Très souvent, il y a des syntaxes un peu chahutées et je trouve notamment dans la partie rédigée par le secrétaire où parfois, c'est vraiment assez difficile de comprendre ce qui est dit concrètement. Si on lit rapidement, on se dit qu'on comprend mais en fait, quand on fait le test et on fait lire à des personnes concrètes, on se rend compte que personne n'a la même interprétation. Et c'est intéressant de voir aussi pour dire à quel point cette entreprise d'adaptation est difficile et assez périlleuse. c'est que même parmi les éminents sésiémistes, le même passage peut être adapté de façon différente. Personne n'adaptera jamais de la même manière. Donc, c'est vraiment une question de sensibilité aussi, peut-être de génération. Je pense que quand on avait travaillé ensemble avec Bernard Combeau, lui qui vraiment tenait les rênes de l'adaptation des essais, à l'époque, on n'était déjà pas tout à fait d'accord. Mais évidemment, on n'avait pas du tout le même âge, on n'était pas du même pays. Donc, c'était intéressant aussi de confronter ces usages-là. Dans le texte, il y a des interventions à différents niveaux, la langue, peut-être qu'après, on pourra prendre un exemple précis. Mais il y a aussi une autre forme d'intervention qui modifie quand même pas mal la façon dont on lit le texte, c'est le chapitrage qui n'existe pas. Et puis, alors moi, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre, comme je connais bien le texte d'origine, c'est la modernisation des noms, des noms de vie, de lieux. Alors, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur ces deux choix-là. Pourquoi avoir chapitré par mois ? Est-ce que c'est juste une commodité de lecture ou est-ce que tu penses que ça apporte vraiment quelque chose à l'organisation du journal, que ça fait sentir quelque chose de spécifique ? Et puis, la modernisation des noms de lieux, elle est parfois un peu surprenante parce qu'elle permet de se retrouver quand c'est vraiment des noms qui ont changé, mais il y a parfois des choix qui sont tellement... Je pense, par exemple, quand il s'arrête à Don Rémy, qui s'appelle maintenant Don Rémy-Lapucelle, moi, ça me fait bizarre de voir Montaigne s'arrêter à Don Rémy-Lapucelle. Est-ce que, du coup, ça n'efface pas peut-être un peu, justement, aussi la nécessaire distance temporelle parce que Montaigne n'a pas voyagé dans la France d'aujourd'hui ? Alors, ces deux choix-là, par exemple, comment est-ce qu'ils se sont... Comment est-ce qu'ils ont été faits ? Enfin, voilà, pourquoi ? C'est vraiment dans cette démarche, quand même, d'actualisation du texte par rapport à la question des noms de lieux, donc de modernisation aussi par souci d'efficacité. Là aussi, on a pu faire des sondages de temps en temps avec certaines personnes. tout le monde n'est pas absolument d'accord, évidemment, vous vous en doutez dans ce genre d'entreprise, mais il y a quand même cette idée que, quand on veut savoir où c'est, on peut googler, tout simplement, et trouver où c'est directement. Et il y a aussi, souvent, ce besoin du consommateur, de la consommatrice de trouver directement l'information. Alors, c'est vrai que des choix, de façon générale, de modernisation, d'adaptation, sont toujours au détriment de quelque chose. On ne peut pas avoir forcément toujours le beurre et l'argent du beurre, mais c'est une question de pari, parce que le pari pascalien, on sait que Pascal est un grand lecteur de Montaigne, et finalement, ça relève de ça, c'est-à-dire, on est d'accord de sacrifier quelques petites choses par endroit, mais c'est pour le bien commun, c'est pour rendre, en fait, Montaigne à la cité, d'une certaine façon, et donc, ça procède de cette impulsion-là. Après, c'est vrai que la question du chapitrage, c'est aussi vraiment un souci de commodité, comme tu l'as dit. Finalement, on se rend compte que dans les éditions qui précèdent, qui se fondent sur les éditions Kirlon au XVIIIe siècle, et la copie, l'édée, que je n'ai pas mentionnée, mais c'est une copie aussi du XVIIIe siècle qui est restée manuscrite et qui a été redécouverte dans les années 80, donc 1980, qui est maintenant aussi édité sur les BVH, donc c'est très bien. On peut faire un bricolage de ces différents textes. Il y a des chapitrages qui sont aussi arbitraires, par région, par itinéraire, etc. Et en fait, on trouvait collectivement aussi, même avec l'équipe des graphistes de bouquins, que ça donnait un côté plus journal de voyage aussi, avec la chronologie, et pourquoi pas aussi essayer cette segmentation-là. ça fait office aussi même d'un point de vue graphique de chapitrage du livre. Ça permet de lui donner des respirations et peut-être de s'orienter aussi. Et je pense que ça, d'une certaine façon, ça remet au centre la question de la temporalité. Parce que, dans les thèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais je pense que, et d'ailleurs, c'est assez peu analysé sous cet angle-là, mais la question du temps intervient assez souvent, très souvent même, dans le journal. Donc déjà, on dit, tel jour, telle date, j'étais là, j'ai fait ça, etc. Ça a duré tant de temps, on sait que le voyage, c'est long, plus de 5000 kilomètres. En combien de temps, les étapes, combien de temps faut-il pour rejoindre le point A ou le point B ? Il y a la question de la réforme du calendrier à ce moment-là. Il y a la question, évidemment, des durées des repas. Enfin, il y a vraiment cette espèce d'obsession, même de la micro-duration, qui a duré, je dirais, dans une journée, l'heure des repas et quelle heure on mange. Montaigne n'aimait pas prendre le petit déjeuner, mais il mangeait trois petits bouts de pain et de raisin en route. Il évitait d'arriver trop tard le soir parce qu'il y avait ce serein, donc cette atmosphère humide du soir ou du matin qui donne visiblement la nausée. Vraiment, il y a cette conception du temps qui me paraît aussi centrale. Et donc, je me dis que c'est un des moyens de la revaloriser. Alors, je crois que tu voulais justement montrer un peu plus précisément la façon dont tu étais intervenue sur le texte et puis ça permettra aussi de voir justement les effets ensuite du chapitrage. Oui. On commence par cet exemple de modernisation de la langue. Donc là, effectivement, c'est juste pour vous donner un exemple d'un passage qui, parmi tant d'autres, a posé quelques problèmes. Donc, nous sommes ici à Constance, comme vous le voyez, donc en Allemagne. et il est question d'une dispute qui était assez difficile à démêler. Donc là, vous avez le texte justement du XVIIIe siècle que j'évoquais tout à l'heure et ensuite notre modernisation. Donc là, vraiment, je tiens à dire effectivement qu'on a demandé de l'aide à plusieurs montaignistes pour essayer d'y voir clair et c'était intéressant de voir aussi les différences d'interprétation. Mais comme ça, je n'ai pas tout souligné les passages, mais quelques éléments en jaune pour vous donner un aperçu du travail de transformation. Donc, pour revenir à Constance, donc là, c'est toujours le secrétaire qui parle à ce moment-là, nous fûmes mal logés à l'aigle et il reprime de l'hôtelier un trait de la liberté et fierté barbare allemande à la suite de la querelle. Donc, vous voyez la préposition typiquement qui a changé. La préposition qui a changé, qui peut aussi nous induire en erreur. Bon, là, c'est une interprétation un peu temporelle de l'histoire, mais c'était pour la rendre lisible à la suite de la querelle de l'un de nos hommes de pied avec notre guide de bal. Cet affreux guide de bal qui pose pas mal de problèmes à la troupe. Et parce que la chose en vint jusqu'au juge auquel l'hôtelier alla se plaindre, donc là, vous voyez, on a résolu le pronom il, en fait, c'était difficile de savoir exactement qui c'était parce que la syntaxe n'obéit pas tout à fait aux mêmes règles et on se rend compte que c'est souvent un peu anarchique l'emploi de ces pronoms dans ce texte. Donc c'est très souvent difficile de savoir qui a fait quoi. Donc là, on pense que c'est effectivement l'hôtelier et ni le guide ni l'homme de pied qui va se plaindre au prévôt du lieu gentilhomme italien établi ici alors vous voyez typiquement un exemple de faux amis habitués habitués à un lieu c'est vraiment être établi donc c'est quand même pas tout à fait la même chose gentilhomme italien établi ici marié et ayant droit de bourgeoisie depuis longtemps répondit à monsieur de Montaigne quand on chercha à savoir si les domestiques serviteurs de monsieur de Montaigne là aussi on a explicité parce que c'était pas toujours clair serait cru s'il témoignait pour nous il répondait que oui pourvu qu'il leur donna congé mais qu'aussi tout après il pourrait les reprendre à son service c'était une subtilité remarquable le lendemain un dimanche en raison de ce dérangement nous avons été arrêtés jusqu'au déjeuner après quoi donc là vous voyez déjeuner 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 donc là vraiment dans la France de l'époque on a le déjeuner le dîner et le souper et je dois vous avouer ici que pour moi c'était un exercice un peu schizophrénique parce que je suis suissesse et donc c'est comme ça qu'on parle encore en Suisse et en Belgique donc je devais toujours me rappeler à l'ordre avec un coup de baguette sur les doigts non non il faut penser français et donc il faut décaler les repas donc il y a vraiment eu tout ce travail aussi bien sûr sur les moments du repas donc j'espère que rien ne vous a échappé il y a eu des relectures on ne sait jamais il y a peut-être un dîner qui traîne donc voilà donc après le déjeuner après quoi nous changeâmes de logis au brochet où nous fûmes fort bien reçus le fils du capitaine de la ville qui a travaillé comme page chez monsieur de Meru donc là normalement il y a une note dans le texte où on dit qui est cet homme accompagna toujours monsieur Destissac et monsieur de Montaigne à leur repas et ailleurs alors même qu'ils ne parlaient pas un mot de français et là aussi vous voyez le piège de la conjonction de coordination enfin de subordination ça dépend de l'interprétation mais souvent ces prépositions aussi changent de sens et donc là le si a vraiment la valeur de cependant ce qui est souvent le cas à l'époque donc ça peut vraiment changer complètement évidemment l'argumentation d'une phrase ces mots de charnière ces mots argumentatifs sont extrêmement importants et ils sont souvent très très fallacieux et insidieux en moyen français pour notre regard moderne donc voilà ça c'est juste un exemple effectivement et je ne sais pas si on peut continuer avec la suite peut-être pour montrer parce que là c'est le texte un peu aride mais vous voyez que la mise en page est vraiment je trouve somptueuse je trouve qu'il y a eu un très beau travail de graphisme et d'iconographie aussi alors on peut comme l'heure tourne venir effectivement à ce point qui est la question de l'iconographie très abondante alors c'est pas toi qui s'en est occupé directement mais j'imagine que c'est un travail collectif comment s'est fait la recherche comment s'est fait le choix des illustrations par rapport au texte est-ce que là aussi c'est juste pour finalement donner au lecteur une idée représentative de ce qu'a pu voir Montaigne avec les yeux de l'époque ou est-ce qu'il y a vraiment des choix plus spécifiques qui ont été faits justement par rapport au caractère parfois parcellaire des descriptions Montaigne voit certaines choses et pas d'autres alors est-ce que vous avez choisi je sais pas je reprends l'exemple de Venise d'illustrer Venise ou alors de vous concentrer sur ce qu'il dit exactement et puis il y a une recherche impressionnante aussi du point de vue de la variété donc voilà est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu sur tous ces aspects alors là il faut rendre grâce à Bernadette Caille qui a fait un travail remarquable d'archives qui a récolté beaucoup d'images et ensuite on a fait effectivement une réunion tous ensemble pour essayer de choisir les images en fonction de différents critères aussi on voulait de la couleur aussi pour égayer bien sûr ce texte c'était un des arguments c'est pas le principal il y a vraiment cette volonté d'illustrer donc de montrer de mettre sous les yeux ce qui se passe parce que la description peut susciter une forme de représentation graphique mentale mais souvent c'est quand même plus compliqué que ça et donc régulièrement on a eu le plan des villes puisqu'il est beaucoup question de ça donc ça c'est vraiment la description et l'illustration de façon assez immédiate j'ai envie de dire on a essayé de représenter la diversité des thèmes abordés on a aussi essayé je pense d'une certaine façon de faire apparaître les zones d'ombre du texte je parlais de couleur c'est vrai qu'il est assez peu de questions de notation chromatique sous la plume du secrétaire et de Montaigne donc là c'est une façon et pourtant elles existaient évidemment et donc c'est une façon de montrer une autre réalité du texte je crois qu'il y a cette fonction aussi de béquille et voilà d'éclairer ces zones d'ombre je pense aussi à la question religieuse on n'a pas pu la reproduire ici mais comme ça ça vous encouragerait à aller peut-être voir cette magnifique reproduction du massacre de la Saint-Barthélemy alors l'événement est absolument tragique c'est un des événements les plus marquants des guerres de religion mais où on voit bien la violence des affrontements en France et c'est intéressant parce que c'est un épisode qui est complètement tue par Montaigne à la fois dans les essais et dans le journal de voyage et pourtant vraiment ça traumatise absolument tout le monde lui compris sans doute donc voilà ça permettait aussi de faire ce genre de choses alors là vous voyez bien justement le chapitrage comme on l'a présenté c'est vraiment le tout début du texte et je tiens à dire aussi merci aux éditeurs et à tous les chercheurs qui nous ont précédés puisque notamment le travail de Philippe Dezon nous a permis de corriger le premier mot du texte amour et non pas agnor à la base il n'y avait rien du tout parce que les feuillets ont été arrachés nous disait Kerlon à l'époque mais après on a découvert cette copie l'été où on a cru que c'était écrit Nyor donc longtemps il y a eu des éditions aussi avec Nyor et maintenant c'est Moore donc là on est quand même à peu près sûr que c'est juste donc voilà c'est une plus-value aussi d'arriver bien sûr en bout de chaîne on peut profiter du travail des autres donc voilà juste un type d'illustration pour passer un peu rapidement mais juste vous montrer aussi une autre illustration des bains il faut savoir que sur ces 450 jours il y a à peu près 80 jours qui sont passés dans les bains donc c'était important aussi de montrer cette réalité là et je trouve que cette image est assez merveilleuse parce qu'elle permet de voir aussi la diversité des corps cette mixité la diversité des pratiques justement dont on parlait et vous avez vraiment une illustration de ce qui est décrit aussi dans le texte notamment je pense à cette espèce d'ancêtre du parasol ces planches qui sont mises là pour protéger vous voyez du soleil des gens qui se baignent qui boivent etc d'autres qui observent qui scrutent les baigneurs et je trouve que c'est aussi assez savoureux et moi j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi une fonction peut-être ludique de ces images si on veut bien les regarder de près c'est le jeu avec le texte aussi parce que là on peut constater certains écarts aussi je pense notamment à ce règlement que vous voyez là aussi document historique le secrétaire a pris le temps de recopier le règlement des bains de plombière où il est dit qu'il ne faut pas arriver avec des armes il ne faut pas se disputer il ne faut pas approcher trop les prostituées elles restent à l'écart pas d'attouchement respect de la pudeur etc et là on voit une petite contradiction par rapport à ces mêmes bains de plombière illustrés puisque vous voyez bien que les gens ont l'air assez nus alors il est spécifiquement indiqué qu'il faut porter un petit caleçon si on est un homme et une chemise si on est une femme donc voilà on peut aussi s'amuser de ce genre de choses je crois autre exemple aussi là bien sûr les jardins qui occupent on l'a dit une place essentielle donc je ne sais pas si Violaine est-ce que tu es d'accord de lire un extrait ? alors oui puisqu'il nous reste quelques minutes on voulait terminer cette présentation en faisant entendre la modernisation du texte en même temps que les images donc on va dans les minutes qui nous restent lire quelques passages est-ce que tu veux juste dire un mot de présentation sur cet extrait avant que je lise alors là on est dans les villes à d'Est donc pas très loin de Rome finalement dans cette espèce de demeure absolument majestueuse avec un jardin qui est aussi illustré presque en pleine page à la page qui précède et il y a ce fameux Orgao dont on va lire un extrait justement qui est central et qui est une des plus grandes merveilles hydrauliques qu'ils aient rencontrés Là se voit ce fameux palais du cardinal de Ferrar avec son jardin c'est une très belle pièce mais inachevée en plusieurs parties car le cardinal actuel ne continue pas les travaux j'y considérais toutes les parties très spécifiquement j'essaierai de les peindre ici mais il y a des livres et des peintures publiques sur ce sujet ce type de fontaine composé d'une infinité de jets d'eau bridés et lancés par un seul ressort qu'on peut remuer depuis fort loin je l'avais déjà vu ailleurs dans mon voyage et à Florence et à Augsbourg comme il a été décrit ci-dessus la musique des orgues qui est une vraie musique avec des orgues naturels et qui sonne toutefois toujours la même mélodie se produit par le moyen de l'eau qui tombe avec grande violence dans une cavité ronde évoutée elle agite l'air qui y est et le contraint à sortir par les tuyaux des orgues lui fournissant le vent une autre eau poussant une roue dentée fait battre dans un certain ordre le clavier des orgues on y entend aussi l'imitation du son des trompettes ailleurs on entend le chant des oiseaux qui sont de petites flûtes de bronze qu'on voit dans les jeux d'orgues et qui rendent un son pareil à celui des petits pots de terre plein d'eau dans lesquels les petits enfants soufflent dans le bec puis avec d'autres ressorts on fait remuer un hibou qui se présentant sur le haut de la roche fait soudainement cesser l'harmonie les oiseaux étant effrayés par sa présence avant de leur laisser la place à nouveau cela se reproduit ainsi en alternance tant qu'on veut ailleurs il sort comme un bruit de coups de canon ailleurs un bruit plus vigoureux et bref comme des arcs busades le bruit se produit par une chute d'eau soudaine dans des canaux quand l'air se transforme en sortant de toutes ces inventions ou pareilles avec ces mêmes fonctionnements j'en ai déjà vu ailleurs donc là on voit effectivement bien la volonté d'illustrer ce texte qui est vraiment assez technique et c'est très souvent le cas donc c'est difficile peut-être de se représenter cet orgao et l'ampleur du procédé donc voilà aussi l'un des intérêts de l'illustration et ce que je trouve quand même aussi assez rigolo dans ce passage c'est cette façon presque de congédier le lecteur de la part de Montaigne cette espèce de nonchalance de dilettantisme bon de toute façon je vais essayer de le faire mais il y a des peintures qui le disent mieux et donc on l'a un peu pris au mot et on lui dit ben voilà la peinture en question et comme ça le problème est réglé donc c'est aussi intéressant de voir ces choses-là et là on arrive sur un sujet encore différent dont on a parlé l'importance de la religion alors il s'agit dans le texte de la cérémonie justement de circoncision de l'enfant juif dont justement Frédéric Tinguy a parlé en ouverture du mois Montaigne donc c'est très bien ça tombe à pic alors je ne vais pas redire en moins bien ce qu'il avait expliqué mais effectivement on sent le regard très intéressé de Montaigne de l'anthropologue ici qui décrit cette scène de façon très très minutieuse et là on voit bien que ce n'est pas tout à fait la même chose puisque c'est la circoncision du Christ mais ça permet aussi de faire dialoguer ces deux univers la sphère intime privée dans le cas du texte ou alors avec plus d'apparat sur l'image et c'est intéressant parce que justement la question de la religion est fondamentale et je dirais la question aussi des œuvres d'art là ça me permet peut-être juste un petit excursus à ce niveau-là plusieurs personnes et Jean Balsamo a beaucoup travaillé sur cette question-là se sont étonnés là je pense à des gens comme Chateaubriand et Stendhal du manque d'intérêt de Montaigne pour les œuvres d'art de la Renaissance italienne qui était absolument majestueuse et c'est vrai qu'il n'en pipe mot ou presque pas on a l'impression effectivement que c'est dû à un regard différent d'une autre sur la peinture je crois qu'il ne faut pas oublier quand même que le statut de la peinture a été longtemps celui d'un art mécanique donc c'est vraiment le travail de la main c'est de l'artisanat c'est un peu comme le meilleur ouvrier de France qui fait son cake finalement il y a vraiment ce côté artisanat alors que ce n'est pas encore un art libéral ça change justement au XVIIe siècle où ça devient les beaux-arts donc là on est vraiment dans cette période un peu charnière ça peut l'expliquer aussi ce manque d'intérêt tu me posais la question de ce qui retient l'intérêt voilà un manque d'intérêt flagrant mais comme elles existaient et comme elles ont été vues on a essayé aussi bien sûr de les représenter dans l'iconographie donc ça représente aussi une large part de ce choix-là alors la question de la religion donc je passe cet extrait je voulais vous montrer un extrait alors là on est à la page 76 qui montre peut-être des tensions justement entre les clans alors c'est intéressant parce que là je vous ai parlé de l'affrontement aux protestants catholiques tout à l'heure mais on peut voir que c'est plus compliqué que ça et Montaigne est très intéressée par les tensions internes donc là nous sommes encore une fois en Allemagne vers le début du texte la troupe a assisté à un mariage très sérieux entre protestants et ensuite ils interrogent donc le pasteur le ministre lorsqu'on lui demanda s'il permettait les danses il répondit donc c'est bien ce pasteur pourquoi non et pourquoi avoir fait peindre Jésus-Christ et force images sur les vitres et à l'intérieur du nouveau bâtiment d'orgue on n'interdit pas les images pour l'édification des hommes pourvu qu'elles ne soient pas adorées répondit-il mais alors pourquoi avez-vous donc ôté les images anciennes des églises ce n'est pas notre fait mais celui des tswingliens mûs par l'esprit malin ils sont passés avant nous et ont fait ce ravage parmi plusieurs autres cette réponse fut la même que d'autres luthériens avaient déjà faite à monsieur de Montaigne notamment le docteur Disney lorsque Montaigne lui demanda s'il haïssait la figure et l'effigie de la croix et que celui-là s'écria aussitôt comment serais-je athéiste au point de haïr cette figure si heureuse et glorieuse aux chrétiens en voilà une opinion diabolique le docteur ajouta d'ailleurs tout de go pendant le déjeuner qu'il aimerait mieux ouïr sans messe catholique plutôt que de participer à une seule scène de Calvin donc là c'est assez rigolo n'est-ce pas puisque en fait on se rend compte que dans les réformiers personne n'est d'accord et ça ça amuse quand même beaucoup Montaigne alors est-ce que ça l'amuse ou en tout cas il met ça à distance et on sent bien là aussi le regard dont on parlait un peu ironique sur le manque de cohésion de ce groupe qui n'est définitivement pas vraiment de légitimité de ce point de vue-là et j'attire juste votre attention sur l'expression tout de go donc on pourrait penser qu'elle est contemporaine pas du tout c'est pas du tout en lien avec le verbe to go en anglais c'est vraiment l'ancêtre de la bouche gobé on l'entend aussi là-dedans donc c'est vraiment une expression d'époque donc voilà pour un exemple concret de tension interne et ça c'est des choses qui occupent beaucoup Montaigne donc l'eucharistie l'adoration des images et ce genre de choses alors je ne sais pas si on a le temps de lire encore je pense qu'il va falloir s'arrêter mais on peut peut-être terminer par une dernière lecture tu choisis oui je peux peut-être alors juste celle-ci donc là on est donc juste pour vous montrer là c'était à Rome aussi où on voit tous ces carrosses alignées cette sociabilité je trouve que c'est très important pour comprendre le journal de voyage de voir la sociabilité sous toutes ses formes qu'elle soit dans les bains à l'église dans les villes etc et là on va prendre un dernier exemple pour revenir peut-être pour terminer sur le côté curiosité cabinet de curiosité donc là c'est aussi pour vous donner un aperçu de la traduction de Laura Piccina on est dans la partie traduite alors nous tournâmes à gauche en suivant la mer on est à Pise pour le contexte suivant la mer jusqu'à ce que nous arrivâmes à la bouche de l'Arnaud depuis une entrée mal aisée au bateau les différentes petites rivières qui y arrivent emportent de la terre et de la boue qui se déposent à la hauteur de cette bouche on revient à la bouche et augmentent le niveau du lit du fleuve là j'achetais du poisson que j'envoyais par la suite à des comédiennes sur ce fleuve on voit plusieurs broussailles de tamaris le samedi j'achetais un baril de bois de tamaris à six jules je le fis circler d'argent à l'orfèvre trois écus de plus j'achetais une canne en balisier pour m'y appuyer six écus un petit vase et un gobelet en noix de coco qui a le même effet que le tamaris sur la rate et qui est aussi bon contre la gravelle huit écus l'artiste qui les produisait un homme ingénieux et célèbre pour ses talents de fabrication de beaux instruments de mathématiques m'a appris que tous les arbres ont autant de cercles et de tours que les années qu'ils ont vécues et il me le montra dans toutes les bûches qu'il avait dans son atelier étant menuisier la partie du bois qui regarde le septentrion est plus étroite et a des cercles plus serrés et plus denses que l'autre pour cette raison quel que soit le bois qu'on lui apportait il se vantait de savoir juger combien d'années avait l'arbre et dans quel site il s'était trouvé à ce moment là j'avais encore une sorte de fatigue à la tête qui allait toujours de la même manière j'avais une telle constipation que mes intestins ne bougeaient pas sans astuce ni secours de coriandre confite un faible secours les reins bien selon mon habitude donc là vous voyez aussi cet extrait où on voit bien la curiosité en acte il se procure des objets curieux aussi tout simplement il les amasse et cette façon aussi de procéder un peu comme dans les essais parfois à bâton rompu dans l'argumentation le style un peu télégraphique par endroits aussi où on juxtapose des réalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres ce qui peut générer évidemment un effet un peu comique et donc comme ça on finit aussi sur les intestins les organes de Montaigne parce que c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que si les essais ont été on doit les essais à la mort de la Boétie finalement on doit peut-être ce voyage à la maladie des reins donc finalement c'est une façon de boucler la boucle en finissant sur les reins de Montaigne voilà on a assez peu évoqué la gravelle mais on va s'arrêter effectivement sur cette dernière lecture merci beaucoup Nina Mugler pour cette belle présentation pour cette belle présentation qui s'arrête de la boucle on va s'arrêter on va s'arrêter on va s'arrêter